Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce débat avec trois intervenants de très grande qualité sur le thème l'obésité, la maladie de la mondialisation, point d'interrogation, parce qu'on va voir que les choses sont peut-être un peu plus complexes que l'on ne pense en général. Voilà, donc j'ai grand plaisir à vous présenter nos trois invités. Donc à ma gauche, Julia Sergaud, professeure à l'Université du Québec à Montréal et également à l'Université de Lyon 2. Vous êtes historienne, vous avez travaillé sur ces questions depuis longtemps et publié notamment un ouvrage aux éditions Autrement, Trop gros, l'obésité et ses représentations. L'ouvrage est d'ailleurs disponible à la sortie là-bas. Et donc vous avez également travaillé sur l'hygiénisme, mais je ne vais pas trop dévoiler tout de suite ce dont vous allez parler. Donc à ma droite, professeur Arnaud Badevant, vous êtes professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie. Vous êtes médecin des hôpitaux, engagé de très longue date sur la médecine de l'obésité. Et vous avez également des travaux de recherche qui portent sur l'interaction entre le milieu intérieur et l'environnement et qui permettent d'intégrer à la fois des dimensions médicales, psychologiques et également les dimensions sociales. Donc inutile de dire que vous avez beaucoup publié. Je vous laisserai éventuellement parler de vos dernières publications dans un petit moment. Voilà. Et à la droite du professeur Badevant, Pierre Combris. Vous êtes économiste et directeur de recherche honoraire à l'INRA et vous avez, entre autres, dirigé le laboratoire pluridisciplinaire de recherche sur la consommation qui a permis d'étudier l'économie et les pratiques alimentaires et mécanismes de choix des consommateurs. Et vous avez également tout un champ de recherche sur l'évolution de la consommation alimentaire en France depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui et travaillé sur notamment la notion de prise de décision de la consommation à partir des tic-tacs des produits. Voilà. Donc je me tourne tout de suite vers vous, professeur Badevant, parce que si on revient à ce thème, l'obésité, maladie de la mondialisation, j'entends tout de suite le terme de maladie. On emploie aussi énormément le terme d'épidémie. On a dans la présentation de ce débat un constat très inquiétant qui part notamment des États-Unis avec une personne sur trois qui serait obèse. Peut-être aussi, je vous demanderais si vous pouviez préciser la différence entre obésité, à partir de quel moment parle-t-on d'obésité et à quel moment est-on simplement en surpoids, sachant qu'on va aller au-delà du champ médical. Mais je vais tout de suite vous passer la parole. Je crois que vous nous avez préparé un graphique très parlant. Merci. Merci pour cette introduction. Juste la première diapositive, s'il vous plaît. Voilà. C'est juste pour... Peut-être que vous ne voyez rien, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour répondre à la question. Est-ce que l'obésité est une maladie de la globalisation ? Alors il y a une première approche qui est possible. C'est de regarder quelle est l'évolution de l'obésité depuis à gauche, c'est 1980 et à droite, 2010, à peu près, dans différents pays du monde. Et simplement, c'est l'impression visuelle qu'il faut retenir, c'est que vous voyez qu'il y a une coïncidence temporelle entre la globalisation, qu'on estime intervenir vers 1980, par exemple, 90, et puis une épidémie d'obésité, c'est-à-dire une augmentation de fréquence, une augmentation de fréquence qui concerne tous les pays du monde. C'est global, pratiquement, en dehors de zones avec des grandes carences nutritionnelles, et qui concerne dans tous ces pays essentiellement des milieux suburbains, c'est-à-dire dans les périodes de transition entre une société de campagne à une société urbaine et métropolitaine. Donc c'est ça que je voudrais simplement vous montrer, c'est l'évolution des choses. Ensuite, on peut rentrer dans le détail, mais ce n'est pas l'objet, à ce stade, de la discussion. La diapositive suivante, c'est simplement pour vous montrer la situation chez les femmes. En haut, c'était la situation en 1975. Les comparaisons de l'indice de masse corporelle. Alors en haut, vous avez... On va revenir sur tout ça, mais simplement, visuellement, vous voyez qu'en haut, il y avait la fréquence de l'obésité. Plus c'est rouge, plus c'est fréquent. Et vous voyez, ça, c'était en haut en 1975. Et en 2014, voilà la situation. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une évolution très, très rapide. Donc il y a une coïncidence dans le temps entre globalisation et épidémie de l'obésité. C'est simplement pour introduire les choses. Évidemment, ensuite, il vient la question, parce que dans le titre de la conférence, il y a maladie. Est-ce que l'obésité est une maladie ? C'est très, très débattu. Et on va en débattre. C'est-à-dire que, pour nous, médecins et malades, une personne chez qui l'obésité entraîne des inconvénients pour la santé physique, psychologique ou sociale. Par exemple, social, un exemple, c'est le harcèlement, la stigmatisation, etc. Psychologique, c'est une mauvaise image de soi. Et physique, c'est le diabète, le cancer, des maladies de ce type-là. – Potentiellement. – Potentiellement, oui, c'est très important. Le mot « potentiellement », c'est crucial. Donc ça, c'est le point de vue médical. Mais je voudrais inciser sur le fait que toutes les personnes obèses ne sont pas malades et malheureuses, et qu'il y a beaucoup de maigres qui sont malades et malheureux. Donc, simplement pour vous pointer sur le fait que, quand on parle d'obésité, on parle de probabilité d'ennui. Oui. Vous voyez, c'est pas... Je vais vous donner un exemple assez simple. Si vous cassez le bras, on vous fait une radio, on voit le trait de fracture. C'est ce qu'on appelle une maladie qualitative. C'est oui ou non. Vous vous êtes cassé le bras ou vous n'êtes pas cassé le bras. Pour l'obésité, on regarde votre poids. On en déduit par une formule magique votre indice de masse corporelle. Et là, on peut vous dire que vous êtes à risque de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément que vous allez avoir tous les ennuis. Ensuite, vous les aurez ou vous les aurez pas. Mais au moment où on fait le diagnostic, c'est un diagnostic de probabilité. Voilà. C'est ça, ce que je voulais vous dire. Et le dernier point... J'ai fini pour les diapos. Merci. Le dernier point, c'est que là, je vous ai montré l'évolution de la fréquence de l'obésité. Mais dans le même temps, et ça, ça va être un point de discussion, c'est que dans le même temps, la dénutrition est passée de 14% à 9%. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, pour moi, en tout cas, l'obésité, c'est une maladie de la transition. C'est une situation de la transition démographique, nutritionnelle, épidémiologique. C'est quand on passe d'une société où les enfants meurent précocement de maladies infectieuses, etc., à une société d'abondance. Eh bien, se produit l'obésité et diminue la dénutrition. Voilà juste pour introduire le débat. Juste revenir sur le terme d'épidémie que vous avez en fait employé. Alors, on parle d'épidémie, alors, rassurez-vous, ce n'est pas contagieux, ce n'est pas la grippe. Non, mais il faut le savoir, ce n'est pas le sida, ce n'est pas pourquoi. C'est le fait, on parle d'épidémie, l'OMS a parlé d'épidémie parce que c'est une situation qui, avant, était un avatar de la société de consommation nord-américaine. D'ailleurs, tout le monde rigolait en disant que c'est bien fait pour eux. Et puis, ensuite, les Anglais sont arrivés, enfin, avant qu'ils repartent, mais... Et donc, États-Unis, c'est 1970-1980. Les Anglais, 1990. La France, 1995-90. C'est là que se produit le décrochage que je vous ai montré. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, grande surprise, la Chine s'y est mise. Et puis, plus récemment, les pays du Golfe, qui connaissent un développement incroyable. Puis, les îles du Pacifique, dans les îles Samoa, plus de la moitié de la population présente une obésité. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle une épidémie. C'est la diffusion, l'extension mondiale d'un phénomène. Et c'est une maladie chronique, non infectieuse. C'est une épidémie non transmissible. Voilà pourquoi on parle d'épidémie. Merci beaucoup. Merci parce que vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments qui permettent de situer le problème. Et qui permettent aussi de voir déjà qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rentrent en jeu dans l'obésité. Que ce n'est pas uniquement une question médicale, même si c'est une question médicale, évidemment. Et qu'il y a également, voilà, de nombreux facteurs qui interagissent dans ce sujet. Donc, je me tourne vers Julia Sergaud, puisque j'ai parlé tout à l'heure de vos travaux sur l'hygiénisme. Et quand nous préparions ce débat, nous parlions des représentations que l'on se fait du poids, du surpoids, de l'obésité. Et comme vous êtes historienne, vous avez pu étudier l'évolution de ces représentations. Donc, je vous passe la parole. Oui, absolument. Alors, moi, ce qui m'avait frappée dans tout ce débat qui est né sur l'obésité au début des années 2000, en fait, véritablement, où la question a vraiment explosé, c'était toute l'atmosphère de dramatisation, toute l'atmosphère alarmiste, etc., qui avait sur cette question, toute l'émotion qui était mise dans les médias, absolument partout, et ces chiffres qu'on nous assénait sur des situations, vous les avez montrées, donc, évidemment, où il y a une croissance de l'obésité. Alors, la question, évidemment, que l'historienne du culturel que je suis pouvait se poser, c'est, est-ce que c'est vraiment un phénomène nouveau ? Il y a eu, évidemment, du poids, de l'embonpoint, même dans l'histoire, il y en avait, et c'était jusqu'au début du XXe siècle extrêmement valorisé, c'est-à-dire que c'était dans nos contrées, et comme ça peut l'être aujourd'hui dans des pays, justement, plus pauvres, être en non-bonpoint, être en surpoids, voire, enfin, obèses ou pas, enfin, ça dépend du seuil qu'on met de l'indice de marque corporelle, c'était un signe de richesse, de pouvoir, évidemment, quand on a été dans des situations où les plus pauvres étaient, en effet, mal nourris, voilà. Donc, c'est comment, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on avait eu ce basculement dans les représentations, sans doute avec l'effet, évidemment, de massification de l'accès à la nourriture qui s'est produite au début du XXe siècle, notamment avec l'industrialisation, etc., et où les personnes les moins nantis ont eu accès subitement à l'abondance alimentaire, et à ce moment-là, oui, on a dans l'histoire, au début du siècle, enfin, des chiffres qui montrent que, oui, il y a la population grossie, on ne dénonce pas l'obésité encore à l'époque, mais en tout cas le surpoids, avec des modèles de distinction opposés, du coup, qui vont se mettre en place, c'est-à-dire que les populations les plus nantis, les plus riches, celles qui avaient le gros ventre, le banquier, etc., la puissance, le pouvoir, ces populations vont, en fait, développer des pratiques alimentaires différentes, et vont ériger le modèle de la minceur comme modèle distinctif, la pratique du sport, etc., donc déjà au début du XXe siècle, avec, on voit, cette espèce de deux vitesses de population, donc, du coup, on va dire que ceux qui avaient des carences alimentaires et qui étaient mal nourris se retrouvent, ceux qui ont trop de calories, finalement, au bout du compte, et c'était cet aspect qui m'intéressait, et qu'on a essayé de traiter dans ce livre, qui est d'ailleurs un collectif, je tiens à le dire, et où on avait réuni, donc, des spécialistes de plusieurs aspects de ces questions. Mais pour en revenir à la question de la mondialisation, c'est ce que disait le professeur Badevant, évidemment, sur la question du... Et c'est ce qui illustre, rien qu'en France, ce passage du début du XXe siècle, c'est-à-dire, bon, toute cette question de la transition nutritionnelle qui va faire qu'il y a probablement un temps d'adaptation et que quand on a accès à l'abondance rapidement, on a peut-être tendance à trop manger pour compenser, ou je ne sais quoi. Ça, c'est un point. Et ensuite, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des études qui y aient prouvé que la mondialisation, enfin, ce qu'on appelle la nouvelle mondialisation des pratiques, des modes de vie, de la finance, etc., qui s'est mise en place dans les années 1970-80, ait eu un impact vraiment sur la montée de l'obésité. Et ça, je crois qu'il n'y a pas d'études qui le prouvent réellement. C'est-à-dire, est-ce que ça a véritablement modifié les pratiques alimentaires ? À ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment d'études qui l'ont prouvé. Parce qu'il y a quand même des pays aussi où les gens mangeaient très sucré, très gras. Donc, incriminer le sucre, le gras, oui, mais un autre sucre, un autre gras, c'est probablement beaucoup plus compliqué. On peut rebondir sur cette polémique d'études scientifiques entre l'importance du gras, l'importance du sucre. Je rappelle que ce débat est en partenariat avec la revue Books, qui a publié notamment un dossier il y a un an sur l'obésité, sur le sucre. Et dans ce dossier, il a été expliqué qu'effectivement, pendant très longtemps, il y a eu des recherches qui ont montré que les graisses étaient le principal responsable des maladies cardiovasculaires, etc. Et que finalement, progressivement, il y a eu un certain nombre de détracteurs qui ont montré que la puissance de l'industrie du sucre et des lobbies de cette industrie avait eu tendance à trouver que c'était peut-être pas mal d'incriminer davantage les graisses. Alors, je sais que le débat est beaucoup plus compliqué. Je voulais quand même en parler, puisque finalement, on ne sait pas très bien quels sont, et ce qu'on sait d'ailleurs, quelles sont les principales raisons de la montée de l'obésité. Je sais que vous travaillez de façon transdisciplinaire, donc je me tourne vers vous, Pierre Cambry. Oui, moi j'ai une explication. J'ai une explication d'économiste, bien sûr, puisque je suis économiste, comme on vous l'a dit. L'explication, elle tient au prix des aliments. En fait, pendant l'essentiel de notre histoire, les calories dont on avait besoin pour manger, que ce soit du gras, du sucre, n'importe quoi, ces calories étaient très chères. Pour vous donner un ordre de grandeur, au début du 18e siècle, quand on ramène le prix du kilo de blé au salaire horaire de quelqu'un qui travaille, qui a un travail non qualifié, on se rend compte qu'il faut travailler à peu près deux heures et demie pour acheter un kilo de blé. Donc il faut travailler deux heures et demie pour acheter de quoi se nourrir pendant une journée, pour acheter les 3000 calories dont vous avez besoin quand vous faites un travail de force. Deux heures et demie. Aujourd'hui, pour acheter un kilo de blé, même quand on est payé au SMIC, ou même quand on est très précaire, il faut travailler une minute. Donc ces simples chiffres, c'est-à-dire cette baisse considérable du coût des calories, fait qu'on a plus facilement accès à ces calories. La mondialisation, ici, joue un rôle simple, c'est qu'elle facilite la circulation des marchandises, plus que des gens d'ailleurs, on en a reparlé ce matin avec la table ronde sur les murs. Elle facilite la circulation des marchandises, elle favorise la baisse des coûts. Donc les aliments sont de moins en moins chers. Autrement dit, ça veut dire que l'environnement dans lequel vivent les gens change. Il y avait un environnement où c'était dur de se nourrir, ça devient facile. On peut après consommer des aliments plus sophistiqués, plus variés, etc. C'est ce qu'on appelle justement la transition alimentaire, mais ce qui compte, c'est que cet environnement a changé. Et dans un environnement qui a changé, où les coûts ne sont plus les mêmes, où se nourrir, les calories sont très bon marché, l'activité physique est plus difficile à faire, et puis on a moins l'occasion d'en faire parce que la nature du travail a changé, cet environnement qui a changé est devenu plus favorable au développement de l'obésité. Et les individus qui sont là, qui veulent plus facilement avoir des calories, qui sont obligés de faire des efforts pour dépenser leur énergie, pour aller à la salle de gym, etc., qui sont sollicités en permanence, et bien tout simplement, le surstockage, les déséquilibres qui conduisent à l'obésité, qui sont des petits déséquilibres, c'est-à-dire qu'il suffit de quelques centaines de kilocalories chaque jour pour arriver au développement de surpoids qu'on a vu dans les statistiques, et bien en fait, c'est une réaction adaptative, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à travers des petites décisions, etc. Chaque jour, ils consomment 30, 40, 50 kilocalories de trop, ce n'est pas grand-chose, sauf que c'est tous les jours de la vie. Et donc, ça s'accumule, très tranquillement, et puis on arrive au résultat qu'on observe. Et le résultat qu'on observe, il est quand même, enfin on a quand même quelques données là-dessus, c'est assez massif, c'est le cas de le dire. Il y a, dans les années 80, le début des courbes que nous a montrées Arnaud Battevant, dans le monde entier, il y a une centaine de millions de personnes qui sont obèses. En plus, beaucoup avec des causes génétiques, etc. Différents types de formes d'obésité. Aujourd'hui, on en est à 650 millions, uniquement pour les adultes. Et si on rajoute à ça les enfants, alors c'est plus difficile, on en a parlé au déjeuner, de savoir si les enfants sont obèses, pas obèses en surpoids, mais enfin, on classe dans la catégorie des enfants qui pourraient présenter des risques de devenir obèses, en tout cas d'avoir des complications. À peu près 380 millions d'enfants aujourd'hui. Donc si vous ajoutez les 650 millions plus les 380 millions, ça vous fait quand même un milliard de personnes, grosso modo à la louche, qui sont confrontées à un problème de surpoids ou d'obésité pour les enfants, et vraiment d'obésité pour les adultes. Alors à côté de ça, effectivement, comme Arnaud l'a rappelé, on a gagné sur la malnutrition. Au début de la période, il y avait plus d'un milliard de personnes qui étaient mal nourries par sous-alimentation. Et les derniers chiffres de la FAO, là, montrent qu'on est aujourd'hui un petit peu autour de 800 millions. Donc on a progressé de ce côté-là, on a réussi à réduire l'impact de la sous-alimentation. Mais malheureusement, en même temps, c'est l'obésité qui gagne du terrain. Et ce qui fait de ça un problème, c'est deux choses. Le premier problème, c'est que ça peut avoir, pas toujours, Arnaud fait bien de le dire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est obèse ou gros ou en surpoids qu'on a un problème. Ce n'est pas obligé. Simplement, ça modifie la probabilité d'avoir ces problèmes. Première chose. Mais la deuxième chose, c'est que ça n'est pas du tout réparti au hasard. C'est réparti d'une façon très marquée socialement. C'est très inégal. C'est très inégal entre les pays et au sein d'un pays, c'est très inégal entre les catégories sociales. L'environnement change. Tout le monde est touché. En France, par exemple, dans les catégories de gens qui sont plus éduqués, qui ont les revenus les plus hauts, la prévalence d'obésité est de moins de 10 %, disons 5-6 %. Mais au cours des dernières années, elle a augmenté. Elle est passée de 3 à 7 %, quelque chose comme ça. Ce n'est pas beaucoup. Mais pendant le même temps, chez les gens qui sont à l'autre bout de l'échelle sociale, qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas beaucoup d'argent, l'obésité est passée de 15 à 25 %. Donc, le problème touche tout le monde, ce qui est la preuve que c'est bien un changement d'environnement, personne n'échappe à un changement d'environnement. Tout le monde est dans l'environnement, par définition. Mais ensuite, cet environnement a des effets plus ou moins forts selon que les individus sont plus ou moins susceptibles, plus ou moins fragiles, plus ou moins sensibles aux dimensions économiques. Les gens qui ont le moins d'argent, évidemment, la baisse du coût de la calorie dont je parlais pour introduire cette introduction, cette baisse du coût, ils y sont bien plus sensibles que les autres. Et donc, pour nous, les économistes, c'est ce type de situation auxquelles on est confronté, qui, dans certains cas, ne pose pas forcément de problème, mais qui, quand on regarde les inégalités entre pays et entre catégories sociales dans les pays, montre quand même, il faut essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation. Oui, j'avais envie de réagir, parce qu'en réalité, on peut dire, parce que c'est vrai, tu as entièrement raison, ces aspects sociaux sont quand même très importants à évoquer, et que la calorie serait une conquête sociale, d'une certaine façon, de façon transitionnelle, d'une certaine façon, mais je crois qu'il y a aussi l'autre aspect qui va de pair avec le prix, que c'est peut-être, pour des catégories les plus vulnérables, une consolation facilement accessible par rapport à d'autres formes de consolation et de consommation plaisir, on va dire. La calorie donne du plaisir, du réconfort, pour de moins en moins cher, en réalité. On a centré pour l'instant sur le rôle de l'alimentation dans l'augmentation de la prévalence de l'obésité. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre facteur que l'alimentation ? C'est-à-dire, les modes de vie ont fortement changé, on parle également maintenant beaucoup du stress, je ne sais pas d'ailleurs si on arrive à serrer et mesurer l'impact des différents facteurs ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un élément dynamique entre tous ces facteurs ? Schématiquement, notre grille d'analyse, il y a quatre grandes rubriques, il y a l'environnement, les comportements, la biologie et les représentations sociales. Et alors, dans l'environnement, bien entendu, il y a l'alimentation, le coût de l'alimentation, etc. Mais dans l'environnement, il y a beaucoup de choses qui évoluent et rapidement. En particulier, je vais vous donner des exemples assez priviaux. Je pense que certains d'entre vous ici portent une doudoune, comme moi. Ça n'a l'air de rien, mais ça diminue votre dépense énergétique. Ben oui. Votre thermostat est différent avec ou sans vêtements chauds. ça, c'est un point important. La pollution. On sait absolument maintenant que dans l'air et dans les produits alimentaires et ailleurs, il y a des pesticides, il y a des polluants atmosphériques. Et tout ça, on sait maintenant biologiquement que ça modifie la biologie du tissu adipeux. C'est-à-dire que ça peut, chez certaines personnes, faire proliférer le tissu adipeux. C'est indépendant des apports caloriques. Troisième point dans l'environnement, la sédentarité. On est actuellement dans une mutation assez extraordinaire, ce qu'on appelle la sédentarité kinétique, c'est-à-dire que tout le monde se... Je ne vais peut-être pas parler de ça trop ici à Bordeaux, mais on se transporte en tram, mais on est sédentaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il y a toute la question de la... de la mobilité virtuelle. Vous êtes devant un écran. Est-ce que vous êtes passif ou est-ce que vous êtes actif ? Ce n'est pas évident, ça. Nous, on a fait des études. Par exemple, si vous lisez un bouquin, vous êtes dans une situation où vous ne stockez pas de... Vous ne favorisez pas l'obésité. Si vous regardez passivement la télévision, vous augmentez votre risque d'obésité. Oui, il y a donc... Autre exemple, la flore intestinale. La flore intestinale, c'est vraiment à l'interface entre l'extérieur et l'intérieur. Ça a l'air difficile à comprendre, ça. Mais enfin, le tube digestif, c'est à l'extérieur. Vous représentez-vous une lumière, c'est à l'extérieur, la lumière. Et donc, la lumière digestive, l'interface entre l'environnement et l'intérieur du corps se fait beaucoup au niveau de la paroi digestive. Et là, on a montré, nous, dans des études, que si vous modifiez la flore digestive, vous pouviez augmenter les capacités de stockage dans le tissu graisseux. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est différents exemples pour montrer qu'une calorie, c'est une calorie. Ça, on ne sort pas de ce niveau-là. Les lois de l'énergie, elles sont valables toujours. Les lois de la génétique, elles sont toujours valables. Mais dans l'environnement des sociétés actuelles, il y a aussi, en dehors de la disponibilité alimentaire, des facteurs qui sont sournois, qui interviennent dès le début de la vie intra-utérine et qui persistent jusqu'à la fin de la vie, qui sont tous les facteurs environnementaux et qui jouent un rôle qui, biologiquement, est évident. Donc, voilà où on va avancer à l'heure actuelle. C'est tout l'aspect environnemental. Sur le plan des comportements, je vais être beaucoup plus bref. On a vraiment changé de comportement, par exemple, l'impulsivité alimentaire, qui avant était déclenchée par les régimes et continue à l'être, mais maintenant, elle est déclenchée par d'autres facteurs. c'est-à-dire, par exemple, l'intolérance à la frustration. J'allais dire les jeunes, comme ça, ça me permet de voir que je suis un vieux. Mais, vous voyez, le passage à l'acte alimentaire, c'est un système de soulagement extraordinaire et de colmatage des émotions. Donc, on a moins d'émotions, on passe par l'acte, le passage à l'acte. Voilà le genre de problème au niveau du comportement qui est important. Le sommeil joue un rôle majeur dans le développement de l'obésité. L'insomnie, le travail posté, on sait que c'est un facteur d'obésité. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a la biologie, du tissu graisseux, je ne vais pas vous embêter avec ça. On a la biologie des conséquences des comportements et l'effet de l'environnement. Et puis, des représentations sociales. Donc ça, je n'en parlerai pas parce que Julien va en parler, mais tout ça se mélange et donc, c'est compliqué. Et si vous pouvez sortir d'ici en vous disant que c'est vraiment compliqué l'obésité, on n'aura pas perdu notre après-midi. Vraiment. Il faut avoir une perspective complexe et puis, il faut se dire que c'est une maladie chronique. Ce n'est pas la grippe, je vous l'ai dit. Ça ne s'attrape pas du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle un thésaurisme, c'est-à-dire c'est une accumulation de facteurs tout au long de la vie. Alors, il peut y avoir une période de la vie, par exemple, dans la vie intra-utérine où les pesticides vont jouer un rôle. Puis plus tard, ça va être le comportement, les écrans. Et puis plus tard, ça va être des facteurs de stress parce qu'on sait, ça c'est largement documenté que le stress, et on connaît les relais biologiques, entraîne des prises de poids abdominales et assez rebelles au traitement et puis ça entraîne le diabète. Donc vous voyez que tout ça, c'est une constellation de facteurs et c'est avec ça qu'on doit raisonner. Merci. Julia. Oui, mais tout à fait et vraiment merci pour toutes ces précisions. Mais ce qui est très étrange, c'est que souvent dans tous les plans qu'on met en œuvre et notamment dans le plan contre l'obésité, pour la santé, etc., cette approche multifactorielle n'est pas vraiment développée et on met l'emphase essentiellement sur l'alimentation, sur le sucre, sur le gras, sur la responsabilisation de l'individu, sur la pyramide nutritionnelle, sur le fait qu'il faut amener les gens à manger des aliments sains, comme s'il y avait des aliments malsains, qu'il faut les amener à faire du sport, etc. Et donc, il y a une responsabilisation, c'est-à-dire qu'on voit que c'est tout un environnement et quand vous parliez de l'environnement du mode de vie, c'est vrai que déjà à la fin du XIXe siècle, avec l'avènement de l'électricité, on nous parle de la vie électrique et que cette vie électrique qui fait que les gens ont des comportements électrisés favorise l'obésité. on nous dit quand il y a les premières voitures, mais c'est épouvantable, on va tous devenir obèses parce qu'on ne va plus marcher, etc. Donc, c'est des choses qui sont récurrentes et qui se déplacent avec les objets au fur et à mesure de l'histoire. Sauf que néanmoins, ces courbes qu'on a de l'obésité, etc. Depuis le début du XXe siècle jusqu'aux années 70, on n'a probablement pas de données qui nous permettent de voir s'il y a une montée, mais déjà, à l'époque, on disait qu'il y avait une montée, mais que là, elle s'est évidemment développée. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on incrimine l'alimentation, on responsabilise les individus, alors qu'on le voit, c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus complexe, et souvent, je trouve qu'on simplifie, on caricature dans les politiques de santé publique, notamment, on a tendance à caricaturer, et en caricaturant, en fait, on stigmatise parce que les personnes qui sont en... Souvent, moi, je dis que l'obésité, il y a une question sociale, peut-être que je simplifie, mais quand même, je veux dire, quand on n'a pas d'autre... Quand on est en situation de vulnérabilité et qu'on peut s'acheter de la calorie qui réconforte et qu'on peut s'entourer d'une graisse qui protège, parce qu'il y a aussi ce facteur de la graisse qui protège de l'agression extérieure, donc, on va rendre, finalement, le comportement individuel responsable de la maladie avec des gens qui ne savent pas résister à la tentation, ce qui accroît encore la stigmatisation des populations qui, déjà, ne sont pas forcément toujours très heureuses d'être en obésité sévère, parfois. C'est juste... Oui. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a effectivement... Alors, il y a quand même un problème. On a des chiffres, quand même. On en a plein. Et ils sont de plus en plus gros. Donc, c'est bien ça qui nous pose un problème. Ce que je veux dire, c'est que les chiffres qu'on avait avant... Parce que... Excuse-moi, je vais te... Un des facteurs qu'a induit la mondialisation, c'est que, finalement, on va mondialiser les chiffres à un moment donné. Et que de mondialiser les chiffres, ça va nous donner une vision mondialisée des choses. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'auparavant, on n'avait pas mondialisé les chiffres. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Donc, on n'avait pas les mêmes méthodes d'enquête. On n'avait pas les mêmes... Oui, oui. On a quand même... Alors, on n'a pas des données rétrospectives très longues. En gros, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a peu d'enquêtes. La première grande enquête de la FAO a été faite juste avant la guerre, à la fin des années 30. Et les résultats n'ont été publiés, évidemment, qu'après la guerre. Ce n'est pas une enquête sur l'obésité, c'est une enquête sur les disponibilités alimentaires dans les différents pays du monde. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème étant, pas seulement, maintenant vous l'avez compris, la complexité, mais étant aussi un problème de calories disponibles et ingérées, on a une idée de comment ont évolué ces disponibilités caloriques, maintenant assez précises. Et on voit bien qu'il y a eu une croissance phénoménale du nombre de calories qui sont mises sur tous les marchés de tous les pays. Et ces calories, certaines disparaissent, certaines sont gaspillées, ce qui pose un autre type de problème, de type environnemental, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, majeur d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il y a eu un changement. On a changé dans de grandeur, on voit apparaître des pathologies qui n'existaient pas, disparaître d'autres, etc. Donc c'est important. Ensuite, on veut agir. Quand on veut agir, de ce côté-là, les économistes sont assez, on peut, disons, leur faire plus confiance parce qu'ils ne sont pas moralisateurs. Il y a cette idée, on dit, c'est simple, être gros, c'est trop manger, faire passer de sport, donc moral, on fait la leçon, etc. On peut même arriver presque à une espèce de police des comportements, une stigmatisation. C'est évidemment, non seulement pas souhaitable, mais c'est totalement absurde et contre-productif et immoral en plus. Pourquoi c'est immoral ? Parce qu'on ne peut pas accuser des individus de changer de comportement dans un environnement qui a complètement changé. Ce n'est pas eux qui ont changé l'environnement. L'environnement, il est ce qu'il est. Les prix ont changé, les produits qu'on trouve ont changé, tout a changé, donc eux aussi s'adaptent, tout simplement. Vous parlez du rôle de la publicité, des incitations. Entre autres, l'ensemble, l'environnement est d'une très grande complexité. Le nombre de sollicitations alimentaires que vous pouvez avoir, ça peut être la publicité, mais ça peut être simplement le nombre de boutiques qui sont ouvertes dans la rue, les odeurs, le côté appétissant, etc. Quand on rentre, on parlait des food, des places où se trouvent tous les restaurants dans les universités américaines, c'est absolument impossible de résister. Ça sent bon, il y a des gâteaux partout, il y a des tas de choses, etc. C'est un exemple de changement d'environnement. Ensuite, aux Etats-Unis, ils pouvaient faire du sport dans les centres de université. Après, il y a des salles de gym à côté, donc il y a tout ce qu'il faut. Mais des endroits, il n'y en a pas. On peut multiplier ces exemples. C'est multifactoriel, c'est peut-être le message clé de l'affaire. On ne peut pas rendre les individus responsables et faire la police, ce n'est pas une bonne idée. Aujourd'hui, les politiques d'intervention, en tout cas la réflexion des économistes, et ça commence du côté des gens de santé publique aussi, c'est de dire qu'il faut agir sur tous les facteurs en même temps. Il n'y a pas un responsable, il y a de multiples responsables. Dès qu'on peut faire quelque chose qui a un effet favorable, on met des vélos en libre-service, on favorise l'accès aux salles de gym, on fait des cours de cuisine, tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Ce n'est pas compliqué, facile. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Et surtout, il ne faut pas vouloir avoir des résultats rapides. L'obésité s'est développée insidieusement, doucement, au jour le jour. Les changements de comportement ça va être la même chose. Et les changements d'environnement, il faut que ça soit tous les jours, doucement, par petites étapes. Si ça va trop vite, de toute façon, vous allez revenir en arrière après. Donc il faut que ça soit continu. C'est les ruptures dans les politiques qui sont dangereuses. Et je dirais même aussi, c'est moins mon domaine, mais les ruptures aussi dans les conseils nutritionnels. C'est-à-dire que tout d'un coup, un aliment qui était paré de toutes les vertus devient diabolique, etc. Les gens modifient leur comportement du tout au tout du jour au lendemain juste parce qu'ils ont vu une émission ou lu un article. C'est catastrophique, évidemment, parce que ce n'est pas comme ça que se constituent les statuts alimentaires. Ils se constituent dans la durée, par petits effets, qui s'accumulent. C'est une espèce de sédimentation. Vous voyez, tout doucement comme ça. Mais ça finit par faire des cathédrales quand c'est de la sédimentation. Et pour les comportements alimentaires, ça finit par faire soit des problèmes, soit des gens. Mais l'efficacité, en fait, parce que ces mesures sont prises, mais manifestement, les chiffres continuent à montrer la prévalence. Un mot sur les chiffres. Il n'y a pas d'exemple dans le monde de baisse de la prévalence d'obésité. Il n'y a pas un seul pays. Il y a beaucoup de politiques. Il y a des exemples de ralentissement. Vous voyez, la courbe monte, puis après, elle monte un petit peu moins vite. Mais jamais, on n'a vu une courbe de prévalence d'obésité descendre. Je n'ai pas d'exemple. Il y a un exemple. C'est en Russie. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, oui. Après, d'accord. Puis, il meurt plus jeune. Il meurt plus jeune et puis d'autres produits. Essentiellement, l'alcool et le tabac. Bon. Alors, c'est bien parce que là, ça commence à chauffer. On va pouvoir échanger un peu rude. après aussi pour vos questions. Parce que là, j'étais en présence, j'étais tranquille. Bon. Alors, efficacité. Ça, c'est... On nous balance toujours ça. Est-ce que vous êtes efficace ? On ne voit pas vos courbes. Vous savez. Alors, imaginez un petit peu. On est sur le modèle de la vaccination. C'est exactement ça. C'est formidable, la vaccination. Enfin, bon, j'ai des débats, mais vous avez un risque d'avoir une infection à pneumocoque. On vous vaccine contre le pneumocoque. ça. Et vous voyez la courbe d'infection à pneumocoque qui fait ça. C'est formidable. Mais ça, c'est une maladie aiguë infectieuse. Là, on a affaire à une maladie chronique, environnementale, sociale, une maladie de représentation qui a mis au moins 20 ans. Parce qu'il faut comprendre que quand vous voyez quelqu'un devenir obèse, ça s'est produit il y a 30 ans. Les premiers événements ont un phénomène chronique. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais faites-moi confiance. C'est un phénomène qui s'auto-aggrave. C'est-à-dire, par exemple, le comportement ou l'environnement crée des anomalies du tissu adipeux qui s'auto-aggravent. Et une fois que c'est parti, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière. Donc, on ne peut pas demander à la santé publique et au plan d'avoir des efficacités au couteau, comme ça, du jour au lendemain. C'est impossible. Parce que dans la notion même de maladie chronique, on n'a pas de système de type vaccination. Donc ça, c'est vraiment un point important. En revanche, là où je suis d'accord, parce que vous avez compris que je ne suis pas d'accord avec la question de l'efficacité, il y a un certain nombre de pays qui voient leur ascension cesser. et même en Suisse, au Danemark et peut-être en France, une petite inversion de la courbe. Ça, ça commence à venir. Mais là où je suis d'accord, c'est sur le problème de la stigmatisation. à force de rechercher un bouc émissaire, c'est-à-dire un jour, c'est l'écran, un jour, c'est les profs, ensuite, c'est les parents, ensuite, c'est, je ne sais pas quoi, le gluten. Ça s'est même été jusqu'au gluten. Mais j'étais très déçu parce que je trouvais ça formidable que Djokovic se soit mis au gluten et puis que ses performances s'améliorent. je ne sais pas si vous aviez vu ses pubs. Et puis là, cette année, je trouve qu'il n'a pas eu des résultats formidables. Donc, on cherche des régimes. Donc, on a comme ça des boucs émissaires successifs. Et puis, il y a des modes aussi, des régimes. Moi, j'appelle ça bouc émissaire. Oui, vous avez raison, c'est des modes. Donc, voilà. Mais ce qui est le pire, c'est, là, c'est de la stigmatisation de responsabilité dans l'environnement. Mais le pire, c'est les stigmatisations pour les personnes obèses. Ça, c'est un vrai sujet qui a été souligné en 1990 dans la revue Science, qui n'est pas vraiment une revue très soucieuse de sciences humaines et qui avait intitulé l'éditorial « Il faut combattre l'obésité, mais pas les personnes obèses ». Et ça, c'est un point critique. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup se méfier dans les campagnes de santé publique de ne pas stigmatiser la personne, lui attribuer une responsabilité dans sa situation, mais voir ça au point de vue environnement et comportement général. Ça, c'est vraiment un point critique. Et alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Les plans, il se trouve que j'étais responsable du plan obésité, donc je me suis un peu senti concerné par la remarque. quand on lit vraiment le plan obésité, on a été sans arrêt soucieux de ce point de vue-là. C'est le problème de stigmatisation des personnes obèses, etc. Et sans arrêt préoccupé par une vue globale, c'est-à-dire considérer le problème du sommeil au même titre que le problème de la pollution, que le problème de la consommation calorique, etc. Et je pense que vraiment, les choses ont beaucoup changé au cours des dernières années dans la perspective de santé publique en ce qui concerne l'obésité. On a une vision maintenant qui est vraiment intégrative et globale, mais il ne faut pas s'attendre, parce que ce qu'on fait actuellement, ça nous mènera à la discussion sur la prévention, ce qu'on fait actuellement pour les préventions, en particulier chez l'enfant, ça donnera des résultats que dans 20 ans. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On est sur le long terme en fait à chaque fois. C'est une maladie chronique. Donc on agit sur des processus initiaux, mais il faut au moins une génération et peut-être deux. Donc si on nous presse sans arrêt en disant vous êtes efficace, vous êtes efficace, non, ça ne peut pas l'enchaîner. Évidemment, l'agenda politique n'est pas l'agenda de santé publique. La politique est très courte. Il est court, il est à 5 ans, c'est un quinquennat. Enfin, bref. Merci beaucoup. Pour aborder justement la question de la prévention assez rapidement, parce qu'ensuite, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre des questions de la salle. Au niveau de la prévention, il y a aussi cette idée qu'on peut agir sur son poids, son surpoids, éventuellement l'obésité en changeant de régime. Donc il y a eu effectivement toutes ces modes sur les régimes. Et quand on parle de mondialisation, est-ce qu'on ne parle pas aussi d'une certaine uniformisation des pratiques alimentaires ? Alors on a parfois effectivement opposé le fameux régime méditerranéen à partir d'huile d'olive, de légumes, à d'autres régimes faits de pain blanc et de beaucoup de glucides. Alors voilà, comment faire la part des choses dans tout ça ? Et est-ce qu'il y a effectivement un effet derrière ces chiffres globaux d'augmentation de la prévalence de l'obésité vraiment partout ? Est-ce qu'il y a une partie d'habitude alimentaire qui se copierait un petit peu les Etats-Unis ? Pour aller vite. Oui et non. Dire qu'on américanise, qu'on occidentalise, c'est trop réducteur. Je suis d'accord. C'est trop réducteur. Ce qui est vrai, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui conduit à dire que, c'est que ce phénomène de transition nutritionnelle dont on parlait tout à l'heure, qui est mis en évidence, là on a vraiment des données, puisque la FAO à Rome collecte des données sur tous les pays du monde, à part un ou deux qui ne donnent pas de statistiques, vous imaginez lesquelles. Mais c'est très rare. Et donc, on peut observer ce qui se passe dans l'évolution des régimes alimentaires, pas dans le détail, pas dans ce que mangent les gens, mais dans les grandes tendances. Et les grandes tendances, si on les analyse en matière nutritionnelle, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir si les gens mangent des hamburgers ou du bord de chou, etc., on regarde ce qu'ils mangent comme sucre lent, sucre rapide, protéines, graisse, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'avec le développement économique, dans le temps, les régimes évoluent dans la même direction, dans la même direction. Mais vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose de dire qu'on évolue dans la même direction, c'est-à-dire que... C'est difficile qu'une seule... Enfin bref, que ça se rapproche, que ça converge. Autrement dit, ça veut dire que les écarts, par exemple, il y a des gens qui ont toujours mangé beaucoup de viande. Vous êtes en Mongolie, vous n'allez pas faire pousser du blé, vous mangez des produits d'origine animale. Aujourd'hui, partout dans le monde, la consommation des produits d'origine animale augmente. C'est à nouveau une pierre pour les environnementalistes. Il faudra lier... Enfin, à mon avis, on ne peut plus non plus avoir ce type de débat qui est uniquement centré sur un des aspects, sur l'alimentation. Il faut relier absolument alimentation et environnement. C'est absolument majeur. Sinon, vous avez vu, il y a eu un appel il y a quelques semaines de 15 384 scientifiques expliquant qu'on était sur une trajectoire de collision avec l'écosystème. Et en français, trajectoire de collision avec l'écosystème, ça veut dire qu'on va droit dans le mur. Et tous leurs indicateurs montrent ça d'une façon assez claire. Je referme la parenthèse. Donc, ça évolue partout pareil. C'est-à-dire que, par exemple, les Indiens, comme vous le savez, ont une culture alimentaire qui est plutôt végétarienne. Mais en Inde, la consommation des calories d'origine animale augmente. Sauf qu'elle augmente à partir d'un niveau extrêmement bas par rapport au bas du monde et elle monte un peu. Et puis, en Espagne, en Italie, en France, moi, en France, ça fait longtemps qu'on est... Mais la consommation était dix fois plus élevée de calories animales. Mais elle augmente aussi. Donc, tout le monde se déplace. Autrement dit, chaque fois qu'il y a augmentation de niveau de vie, croissance, etc., il y a quelque chose, il y a un mécanisme un peu général qui pousse les humains à diversifier leur alimentation et à la faire évoluer un peu de la même façon. Mais ça n'efface pas du tout les différences culturelles. C'est-à-dire que les nuages de points qu'on observe, les évolutions, restent extrêmement dispersés. Ce n'est pas de la physique. Ce n'est pas « Donnez-moi un niveau de revenu, je vous dirai ce que vous mangez ». Non. C'est « Donnez-moi une variation de revenu et je vous dirai un peu ce qui risque d'augmenter ou de diminuer dans la consommation ». C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, c'est plus compliqué, une fois encore, que juste un phénomène d'occidentalisation. Oui. Je peux revenir sur ces habitudes alimentaires et les traditions alimentaires. Je veux dire, pour avoir travaillé sur les questions de culture et de patrimoine alimentaire, on voit aussi au niveau international une propension à favoriser de plus en plus, c'est vrai, les traditions locales en disant qu'autrement, d'imposer finalement des façons de se nourrir, des plats cuisinés tout près, industriels, etc., aux populations. Et le fait qu'en fait, on leur donnait ce modèle-là, en effet, aussi à travers la publicité, les films, etc., favorisait une croissance rapide de l'obésité. Et donc, il y a, parmi les outils, je dois dire, il y a l'outil culture et patrimoine alimentaire dont les populations des pays les plus pauvres doivent apprendre à être fiers plutôt que de vouloir prendre comme modèle des modèles venus d'autres pays qui ne correspondent pas du tout à leur environnement et à leur... Voilà. Merci infiniment à vous trois pour la qualité de vos interventions du débat et merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada